Dans l'histoire de la pensée sociale haïtienne, les années 60 du siècle de l'indépendance nationale marquent le début d'une pensée scientifique sur le développement de ce pays, Haïti. Disons qu'à partir de 1860, la pensée sociale haïtienne a connu un changement de paradigme. Les intellectuels haïtiens vont se donner comme tâche de contribuer à refonder l'État, mais surtout à le moderniser tant économiquement que politiquement. Donc à partir de là, de nouvelles thématiques seront abordées comme le nationalisme, l'éducation, la réforme agraire. C'est à partir de ces années que les intellectuels haïtiens commençaient par produire des ouvrages qui traitent des questions économiques. A partir de ces années, l'historiographie haïtienne commence par être peuplée d'ouvrages à travers lesquels une première génération de l'intelligentsia haïtienne fait des propositions de développement économique surtout. Ces propositions concernent notamment deux principaux secteurs, l'industriel et l'agricole. Cette période de l'histoire de la pensée sociale haïtienne, elle est marquée par deux grands courants d'idées de progrès économiques. D'un côté, il y avait un groupe d'intellectuels qui pensent le développement de ce pays à partir de l'agriculture. C'est le cas des Mésards de l'Homme, par exemple. Et de notre côté, il y avait un groupe d'intellectuels qui pensent ce développement à partir de l'industrialisation. C'est le cas d'Edmond Paul. Edmond Paul, il était la figure intellectuelle la plus représentative de ce courant d'idées de progrès économique, qui prône l'industrialisation comme principale voie de salut d'Haïti. Edmond Paul, il est né à Port-au-Prince le 8 octobre 1837, et vers les années 1850, il était étudiant en France, notamment à Paris. C'était une norme politique qui a d'ailleurs été élu député de Port-au-Prince, grand idéologue et leader du Parti libéral, dont le slogan était « Le pouvoir au plus capable ». Ce parti était en rivalité avec le Parti national, dont le slogan était « Le pouvoir au plus grand nombre ». Ce sont d'ailleurs les deux premiers partis politiques dans l'histoire de ce pays. Ils étaient créés, entre autres, dans la perspective de moderniser la vie politique haïtienne. Mais dommage, ils n'avaient pas fait long feu. Chez Edmond Paul, ce grand intellectuel qui a marqué le XIIe siècle haïtien, il y a une pensée économique qui est de nature technocratique et libérale. Il y a aussi une pensée politique que l'eslimanica qualifie de aristocratique ou exclusiviste. Tout au moins, on peut en tout cas rendre compte de sa pensée du développement d'Haïti à travers les œuvres qu'il a produites. Par l'œuvre d'Edmond Paul, « Les causes de nos malheurs », c'est son ouvrage le plus connu. Mais Edmond Paul, c'est aussi auteur d'autres ouvrages et articles où il expose sa vision politique, sa vision économique pour une Haïti qui répond aux grandes aspirations de progrès retrouvées chez les héros de 1854. Par exemple, en 1961, à Paris, il a publié en deux tonnes ce grand ouvrage intitulé « Questions politico-économiques ». Il exprime toute une vision moderne de l'entreprise à travers cet ouvrage. Il a considéré l'entreprise comme moyen pour les citoyens de participer à la vie économique. D'ailleurs, mis à part Edmond Paul, les élites de ce pays, les élites d'Haïti, accordent une place très limitée dans les approches du développement local. En tout cas, en 1862, il a publié « L'éducation industrielle du peuple » ou « La protection due aux industries ». Un ouvrage qui est également publié à Paris. Et durant cette même année, 1862, il a publié aussi « De l'industrie dans les villes », toujours à Paris. Il est aussi auteur de « De l'impôt sur le café et loi du commerce intérieur ». En 1777, il a publié « Patriotisme et conscience ». À travers cet ouvrage, il prône l'amour de la patrie qui doit se traduire par la recherche du bien commun et également par l'accomplissement noble de notre tâche en tant que citoyen et citoyenne d'Haïti. Et plus tard, il a publié « Haïti au soleil de 1880 ». Il y a également les œuvres posthumes d'Edmopole, œuvres posthumes publiées en deux tomes. D'un côté, il y a ces articles, et ces articles qui sont notamment publiés dans le journal « Le civilisateur ». Donc toute la pensée d'Edmopole s'articule autour de l'idée selon laquelle il n'y a pas de salut possible pour Haïti en dehors de l'éducation. Dans le tome 2 de son ouvrage « Questions politico-économiques », il disait « Un mot doit désormais remplacer toute la politique ». Ce mot, c'est l'industrie. Planter le drapeau de l'industrie sur le sol d'Haïti, c'est y planter le drapeau de l'ordre, de l'ordre social durable. C'est détrôner la politique, c'est faire disparaître les castres. Donc dans ces œuvres, il a non seulement montré la nécessité de l'industrialisation du pays, mais il a aussi fait des propositions en guise de moyens, en termes de moyens, pour y parvenir. L'industrialisation d'Haïti est une nécessité dans la pensée d'Edmopole. Elle est une nécessité au point qu'Edmopole laisse entendre qu'on ne saurait aborder de fond la civilisation haïtienne sans étudier les conditions et les exigences de l'industrie. Il s'autant que l'enjeu de la civilisation haïtienne, la question, le problème de la civilisation haïtienne, c'est la question de l'industrie, et dans son ouvrage toujours « Questions politico-économiques ». Edmopole soutient l'idée selon laquelle le développement industriel serait capable de donner un fondement à la nation haïtienne tout en permettant d'assurer l'ordre dans le pays. Et chez Edmopole, la fonction de l'industrie consiste à assurer l'enrichissement pour la nation en permettant de transformer en forces productives les forces oisives et passives des villes. Pour parvenir à ce développement industriel qu'il brône, Charles Cadet, par exemple, a fait remarquer, dans un article publié dans la revue « Rencontre du Crisfed », il a fait remarquer qu'Edmopole pose comme condition pour parvenir à ce développement industriel, 1. La sécurité des capitaux investis, 2. L'existence de voies de communication qui doivent permettre de réunir toujours à temps des matières premières qui proviennent des différents points du territoire, pour voir l'existence de débouchés sûrs et la connaissance de leurs limites, 4. La protection douanière, et 5. Il a noté que le pouvoir doit être arraché des mails, des politiciens et des intellectuels pour être remis aux hommes d'affaires et aux technocrats. De plus, de manière, on va dire, catégorique, Edmopole s'en est pris également à l'humanisme à prédominance littéraire qui prévaut dans le pays. Il écrit ceci, « À notre époque, une nation compte beaucoup plus dans le monde par ses industriels que par ses écrivains. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est des ingénieurs, des techniciens de la construction, des industriels et des professeurs de sciences. Je vous permets, dans le cadre de cette esquisse de présentation de l'œuvre d'Edmopole, de vous exposer une synthèse d'un aperçu d'un plan de gouvernement qu'il a produit. Il est présenté dans le domaine des œuvres posthumes, publié à Paris en 1896, dans les éditions de l'Université haïtienne. En fait, ce qu'il appelle plan de gouvernement, c'est en fait un plan dont les parties et les liens ne se mesurent plus à la durée éphémère d'un cabinet ou d'un règne, mais c'est un plan qui embrasse tout un ordre d'idées, tout un ensemble de réformes à réaliser, les uns plus attirant les autres et se complétant. De manière à apporter l'État haïtien à la hauteur que lui avait présagé ses étonnantes origines. En tout cas, voici les grandes lignes de l'aperçu de ce plan de gouvernement qu'il nous a légué, on va dire. Première idée-force de ce plan de gouvernement, c'est qu'à travers ce document, à travers ce texte, on voit un penseur politique, un Edmopole, qui voulait la transformation des campagnes. La transformation des campagnes. Il réclame à travers ce texte les mêmes droits civiques et politiques pour tous les citoyens du BIM. Il s'en est pris d'ailleurs aux premiers législateurs haïtiens d'avoir produit des lois qui ont exacerbé les inégalités en termes de jouissance ou d'exercice de la liberté civile entre ceux des campagnes et ceux des villes. Des lois qui ont renforcé les contradictions entre le rural et l'urbain. Dans ce texte, il dresse d'ailleurs un bilan des méfaits du caporalisme agraire. C'est d'ailleurs le premier intellectuel à l'avoir fait, c'est le premier intellectuel à avoir, on va dire, dressé, montré, le bilan des méfaits du caporalisme agraire. Et cette situation de fait fait partie d'ailleurs des contradictions principales de l'Haïti contemporaine. Cette situation d'exclusion des masses haïtiennes, des masses populaires haïtiennes. Dans son œuvre, Edmond Paul n'est pas pessimiste face à cet état de fait. Il croit qu'avec un plan de gouvernement, ces contradictions peuvent être à planer. Elles peuvent être à planer pour que ce plan de gouvernement parvienne, entre autres, à faire que la campagne devienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un simple prolongement de la ville. Qu'on y trouve comme ailleurs, les commodités de la ville, le médecin, le boulanger, le boucher, l'épicier, l'école, le chapelin, le poste de police. Deuxième idée forte dans ce texte, ce plan de gouvernement, c'est que Edmond Paul prônait également la reprise du travail industriel. La reprise du travail industriel. Il commence par se demander, avec raison, à quoi est-il propre le peuple qui ne confectionne pas même ses vêtements et ses chaussures ? Il regrette que les quelques industries qu'Haïti possédaient soient dissipées par des mesures économiques qui témoignaient de l'ineptie des gouvernants haïtiens. Il fait remarquer que même pour se chausser et se culotter, le peuple haïtien se tourne vers l'extérieur. Parallèlement, il a observé que les gens en ville se battent et se culbutent pour s'assurer l'existence dans les places faiblement rémunératrices de l'État. Dans cette circonstance, ce classique de la pensée sociale haïtienne, il a fait l'apologie de l'initiative privée et a soutenu l'idée qu'il ne saurait donc à cette heure exister une plus suprême nécessité que celle de la reprise du travail industriel qu'il propose des voies et des moyens pour y parvenir. Voici une autre idée-force dans ce texte d'Edmont-Paul, la réorganisation de l'enseignement général. Dans son œuvre, l'instruction, c'est le plus puissant des leviers du poguet et que, si elle est bien réglée, elle nous permettra, elle seule, de nous élever vite et sûrement sur l'échelle de la richesse, de la moralité et de la dignité. Il plaide pour un enseignement capable d'atteindre le bien social comme but. C'est pourquoi il propose sommairement des mesures d'un côté de développement de l'école professionnelle dans le pays et d'un autre côté des mesures de réforme de l'instruction publique. Il préconise un système éducatif qui soit capable de procurer à la généralité de nos jeunes une instruction plutôt scientifique que littéraire, une instruction conforme aux besoins des carrières à fonder et approprier à notre état social et politique. Malheureusement, aujourd'hui, encore, Haïti se confine dans la littérature en minorisant les disciplines scientifiques. Une autre idée-force, la dernière idée-force de ce texte que j'ai évolué, c'est la réorganisation de la chose publique. Il faut dire que cette proposition de réorganisation de la chose publique s'inscrit dans un contexte où, en Haïti, les services militaires se mélangeaient aux services civils, ce qui est pour une incohérence. Et fort de cela, il a préconisé deux réformes. Un, borner l'origine militaire aux choses de l'armée. Et deux, réorganiser la chose publique. Donc, il s'agissait pour lui, d'une part, d'arracher le pays aux ingroisses de ses habitudes de soldat et, d'autre part, laisser le développement matériel du pays, aussi bien que les doigts précieux des citoyens, s'épanouir librement sur la garantie effective des lois. Donc, implicitement, cette proposition, réorganisation de la chose publique, c'est une proposition indicative de la vision d'un état moderne chez Edmopoul. Permettez que je m'arrête là. Cette présentation, on va dire, c'est pour moi une tentative de vous introduire à la pensée des auteurs du XIXe siècle haïtien. Arbitrairement, j'ai choisi de commencer par Egon Foll. Évidemment, je projette de produits ou d'autres contenus sur l'œuvre de ce penseur, en étudiant par exemple certains de ses écrits, certains de ses ouvrages, de ses articles. J'espère que cette présentation vous a été enrichissante. On se retrouvera bientôt pour une autre présentation sur la pensée sociale haïtienne. Je m'appelle Hans-Yan Sonnichel. Au revoir.